Après avoir présenté sa lettre d'écréance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundyalandjoko, au Palais du Peuple. Pour sa première visite au bureau de la Chambre basse du Parlement congolais, Kram Zebede a confirmé l'établissement des relations interparlémentaires entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo. C'est une réunion de courtoisie, mais on a discuté la situation actuelle concernant la politique ici. Alors, il y a quelques jours, et ça sera la fin de la session parlementaire ici, il m'a expliqué ce qu'il faut faire avant la fin de cette session. Il y a quelques lois qui doivent être discutées ici. C'était intéressant pour moi, parce que nous avons de grands intérêts dans la démocratie ici, et aussi dans certaines lois dont le Parlement ici discute. Avec le président de l'Assemblée nationale, j'ai discuté comment est-ce qu'on peut faire pour approfondir ces relations. Dans la suite, les membres du bureau du Parlement de la République démocratique du Congo, Sénat et Assemblée nationale se sont retrouvés dans la salle des conférences où ils ont examiné la problématique du choix du porte-parole de l'opposition et autres projets de loi examinés en commission permanente. Et autres projets de loi examinés en commission mixte paritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada